Voici la première en lisse, la Volvo C70. Va-t-elle se classer parmi les gentils, les Autobots, ou les méchants, les Decepticons ? Commençons par ce qu'il a différencié de toutes les autres Volvos. Son toit rétractable, il est drôlement bien étudié, et pour être honnête, c'est un vrai bijou technologique. La façon dont les panneaux d'aluminium du toit se replient pour venir se loger dans le coffre est plutôt impressionnante, je trouve. Que dire de plus du chef des Autobots, Optimus Prime, c'est un bijou technologique de l'air spatial. Je n'ai jamais conduit une aussi belle Volvo, et je ne dis pas ça pour être gentil, John. Je le pense sincèrement. Elle est bien coupée, élégante même, et chaque détail a été bien pensé. Mais Volvo a confié le design de ses modèles à Pininfarina, le gourou derrière chaque Alfa Romeo. Elle est bien dessinée, bien pensée, et les sièges sont drôlement confortables. Et ce n'est pas tout, elle est aussi équipée d'un nombre impressionnant de gadgets sur le tableau de bord. Volvo serait-il parvenu à sortir une voiture de sport digne de ce nom ? Eh bien non, désolé. Mais comme à son habitude, Volvo s'est laissé envahir par son côté pragmatique. En règle générale, on parle des voitures comme on parle des femmes. On entend souvent dire, elle a de belles courbes, elle démarre au quart de tour, enfin ce genre de truc. Mais là, Volvo annonce la couleur d'entrée de jeu, en mettant son symbole typiquement masculin en plein milieu du volant et sur la calandre. Il n'y a plus que dans Austin Powers que l'on voit un truc pareil. Et sur les Volvo, c'est en gros un homme barbu d'une cinquantaine d'années. Volvo a toujours mis l'accent sur la sécurité et le côté pratique. La preuve, ils ont sorti ce modèle en version diesel. Je ne vois pas trop l'intérêt. En gros, la C70, c'est un cabriolet toujours partant pour sortir faire la fête et assister à des rêves parties. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas s'éclater, de peur de se prendre une bonne raclée par sa mère. C'est la voiture la plus politiquement correcte au monde. Si c'était un humain, on la verrait protester devant le Parlement. Tout le monde sait que les Volvo sont équipés d'un allumage permanent des feux. Elle roule toute avec les feux de croisement constamment allumés, même en plein après-midi d'été. Et la C70 ne déroge pas à la règle. C'est une traction avant. Résultat, la conduite est loin d'être une partie de plaisir. La boîte de vitesse n'est pas du tout faite pour les changements de rapport rapide. En vitesse de croisière, la boîte est sans accro. Mais sur les petites routes enlacées comme celle-ci, c'est une autre paire de manches. J'ai même réussi à passer la cinquième au lieu de la troisième à plusieurs reprises. De quoi se faire des frayeurs si on n'est pas attentif. De quoi se faire des frayeurs si on n'est pas attentif. Sous-titrage ST' 501